Monsieur le député Caron, avec le sens de la nuance qui vous est mondialement reconnue, vous me posez une question sur le S-métho-la-chlore. Alors d'abord on va vous redonner les objectifs du gouvernement, ceux qui sont ceux de la première ministre, qui sont ceux du ministre de la Santé, qui sont ceux du ministre de la Transition écologique et qui sont ceux du ministre de l'Agriculture. C'est la réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Premier élément de la stratégie. Et je dis d'ailleurs qu'une partie du chemin a été fait, puisque sur les molécules classées dites CMR1, on a déjà réduit de 80 à 85% les usages. Et donc vous devriez regarder les choses avec ce regard-là. Le deuxième sujet, c'est d'agir en européen. Il est inutile et on ne peut pas passer son temps, y compris dans cette assemblée, à parler de surtransposition. Et quand il y a des sujets de sans transposition, ne pas essayer de les poser sur la table. Troisième sujet, c'est d'essayer de construire des alternatives. Alors je sais que vous pensez que les interdictions produisent des solutions. Mais moi je pense qu'on a besoin, tandis qu'on a des interrogations sur des molécules, de construire ensemble des alternatives et des solutions. Ne vous en déplaise, on a besoin aussi de travailler avec la recherche, avec la science sur ces éléments-là. Alors, quel crime ai-je commis ? Monsieur Caron, j'ai interrogé simplement, non pas la décision, personne ne me trouvera sur le chemin de remettre en cause. Contrairement à vous d'ailleurs parfois, les décisions, les avis de l'ANSES. J'ai simplement interrogé, compte tenu d'un calendrier européen qui évoluait, s'il n'y avait pas lieu de se conformer à un calendrier européen de même nature, par souci, pardon, simplement de cohérence. Alors je sais que vous avez du mal avec ces éléments-là, vous avez du mal avec ces éléments-là, et donc j'ai simplement posé cette question sans remettre du tout en cause, lisez les courriers, monsieur Caron, sans remettre du tout en cause la décision de l'ANSES, simplement, comme on était dans une cohérence de calendrier, je me demandais simplement s'il n'y avait pas lieu d'interroger cette question sous cette onde-là. D'ailleurs, je signale que l'ANSES donne un certain nombre de mois pour sortir de cette molécule, c'est dire si cette question du calendrier peut être mise au débat, puisque c'est une question qui est posée par l'ANSES. Alors je sais, monsieur Caron, que vous avez du mal à vous poser des questions quand vous posez des questions, et à nourrir des querelles autres que celles que vous nouez. En tout cas, nous, on avance sur cette trajectoire de réduction des titres sanitaires. Merci.